Aimable téléspectateur de la G36 TV, vous êtes dans votre émission Croix des artistes. Croix des artistes, c'est le soir ce matin. Un jeune artiste, je ne sais pas, il viendra se présenter, ce n'est pas moi de le présenter. En tout cas, il va donner toutes les explications autour de comment il est venu dans la musique, comment ça se passe avec lui et comment il a aimé ce métier qu'on appelle la musique. Être chanteur, ce n'est pas facile. C'est quelque chose, il faut beaucoup se battre sur le terrain. Et parce que tout simplement, il a trouvé d'autres artistes aussi beaucoup plus mûrs dans ce métier. Encore, on le verra tout de suite dans ses explications, dans tous les détails qu'il faut, tout de suite à lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, G36. Merci pour l'invitation. Pour nos téléspectateurs, essayez de vous présenter. Qui êtes-vous ? Je me nomme tout simplement Mara Mohamed Sekou, communément appelé Explos, artiste, chanteur, auteur, compositaire. Alors, rapidement, j'entends un nom qui m'est peut-être étrange. On dit Explos. Qu'est-ce signifie Explos ? Comment le nom l'est venu ? Explos, c'est un nom que j'ai eu depuis que je faisais la première. Voilà, j'ai joué beaucoup au ballon et malheureusement, ça arrivait que le ballon s'explosait avec moi souvent. Et un jour, j'ai explosé le ballon d'un ratatoué qui n'a pas voulu pardonner. Du coup, il partait en pleurant chez le professeur en disant que vous voyez ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Qu'il a explosé mon ballon. Il dit, ah Mara, comment toi tu peux devenir un exploseur de ballon ? Et depuis lors, tous mes amis m'appelaient à l'école, maintenant, exploser, exploser, exploser. Du coup, quand j'ai décidé de me lancer totalement dans la musique, je me suis dit, pourquoi pas améliorer, mettre un peu de style sur ce nom que mes amis déjà connaissent à la base pour ne pas perdre cette petite popularité que j'avais à l'école déjà. Et voilà comment le nom est venu. Est-ce qu'on peut savoir tout de suite que M. Mara est au Xbox étudiant, diplômé, ou en tout cas où il s'est limité à un niveau ? Il est diplômé. En quoi ? En psychologie humaine. J'ai fini en 2009. Je vous rappelle que je suis né en Sierra-Lyon. Je suis d'origine guinéenne de Soromaya. Mais qui est né en Sierra-Lyon, qui a fait ses études entre la Sierra-Lyon, le Ghana et le Nigeria. Et en 2002, j'ai décidé de m'installer complètement chez moi, en Guinée. Vous êtes diplômé, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous avez aimé la musique ? Pourquoi vous aimez la musique ? Pourquoi vous êtes venu dans la musique ? Parce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui veulent être chanteurs, artistes, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi vous avez aimé ce métier-là ? Pour ne pas aller derrière un bureau, être un bureaucrate comme les autres jeunes ? Ben, je dirais que c'est la musique qui m'a aimé. Oui, ce n'est pas moi qui a aimé la musique. Oui, parce que je suis né dans la musique. Quand je dis que je suis né dans la musique, c'est vrai que... Vous voulez me dire que vous êtes issu d'une famille guélie ? Tout à fait, c'est-à-dire la famille maternelle. Ma maman est d'une famille griote, en fait. Mon grand-père était un chanteur et guitariste renommé de mon village. Ça arrivait quand ma maman partait au boulot, ma maman me laissait souvent avec mon grand-père. Et à chaque fois que je pleurais, il prenait sa guitare et il jouait. Donc la sonorité de sa guitare me faisait taire, me plaisait beaucoup. Et voilà, j'ai grandi dans sa mère avec toute cette mélodie qu'il chantait et tout, tout, tout. Et finalement, la musique est devenue maintenant un virus dans mon corps. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver l'antidote. Et je pense que le seul remède à ce virus, c'est de dégager ce qui est au fond de moi, m'exprimer, passer un message à travers l'art. Et voilà comment j'ai embrassé ce métier. On quitte l'université, on est issu d'une famille guélie, on veut être chanteur, ce n'est pas chose aisée. Vous êtes musicien, si je comprends, parce que vous avez commencé à jouer sur une guitare. Mais aujourd'hui, chanteur, vous chantez quel genre de musique ? Je fais de la world music, particulièrement appelée afro-dance ou les afro-beat. Voilà, un genre, parce que quand les gens parlent souvent d'afro-beat, les gens disent souvent ici que c'est une chanson, disons que c'est un style nigérien. Mais réellement, afro-pop veut simplement dire african popular music. C'est-à-dire que c'est la musique populaire africaine. Du coup, c'est une musique dans laquelle on trouve les différentes sonorités, congolais, guinéens, ivoiriens, nigériens et autres. Du coup, on l'appelle afro-pop, african popular music. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait de l'afro-dance ou l'afro-beat. C'est bien dit, vous êtes issu d'une famille guélie. Pourquoi ne pas imiter les parents ? Vous avez cherché à créer votre pop style. Je me dis qu'avoir un idole et faire comme un idole, ce n'est pas forcément une obligation. On peut s'inspirer de quelqu'un qui fait du reggae et on fait du tinsoil. Et on peut s'inspirer de quelqu'un qui fait du zouk et qu'on fait des afro-beat. Je m'inspire beaucoup de mon grand-père qui était un griot, qui chantait de la musique mamaya, djeli, traditionnelle. Qui était votre grand-père ? Djeli Karfakamara. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas chanter dans un style qui me plaît beaucoup, mais aussi qui est beaucoup écouté. Pour moi, c'est un moyen de passer ce qui est au fond de moi, c'est-à-dire passer un message très rapidement. Parce que l'afro-beat, c'est la musique que la jeunesse écoute aujourd'hui. Mamaya, c'est de la bonne musique, ce qu'on appelle mandin, les sages écoutent beaucoup, la musique populaire, les sages écoutent. Mais quand on veut faire passer un message à la jeunesse d'aujourd'hui, il faut passer par un genre musical que beaucoup écoutent par cette jeunesse. Est-ce que les parents ne se sont pas opposés à ton style musical ? Bon, d'abord, mon papa n'a jamais voulu que je fasse de la musique. À part opposer d'abord le style, mon papa n'a jamais voulu que je chante de la musique. Et en ce qui concerne ma maman, ma maman n'était pas contre, parce qu'elle est une griotte. Du coup, elle ne peut pas être contre le fait que moi, j'ai décidé de faire de la musique. Donc, nous, chez nous, généralement, même en matière de choix d'options à l'école, on laisse toujours l'enfant faire un choix. Parce qu'on peut mieux faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, que ce qu'on nous impose. Je vais se voir un peu. Du coup, ma maman, étant une personne instruite et sage, elle se dit toujours que mon choix est toujours un bon choix. La seule chose qu'elle faisait, c'est quoi ? Quand j'ai fait un choix, elle vérifie, est-ce que réellement c'est positif ? Est-ce que réellement ça n'aura pas d'impact négatif sur moi ? Elle se voit un peu. Mais elle ne s'est pas opposé le fait que j'ai décidé de faire affreux. Mais j'ai une préoccupation. Le papa s'est opposé, la maman a accepté. Est-ce que tu n'as pas créé une certaine dizaine au sein de la famille ? Comment tu as pu t'en sortir dans cette affaire ? Bon, en fait, généralement, moi, mon problème avec mon papa reste entre mon papa et moi et non entre lui et ma maman. Mon problème avec ma maman reste entre ma maman et moi. Il y avait une certaine opposition entre les deux. L'autre a accepté, l'autre n'accepte pas. En fait, c'est ce que je vous dis. En fait, ce qu'il lit ma maman à mon papa, il gère ça à part. Ça n'a rien à faire avec le choix de l'enfant, en fait. Mon papa se dit que c'était... Donc, finalement, il a accepté, quoi. Chacun est le maître de son destin, en fait. Du coup, si un enfant décide de choisir, de faire tel, il ne s'oppose pas au fait que ma maman supporte. Non. En fait, c'est comme une élection, en fait. Chacun vote pour ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que les deux personnes ne s'entendent pas. Tiens, quand même, nous sommes en Afrique, quand même. Oui, tout à fait. Mais, en fait, dans l'Afrique, là où nous sommes aussi, il faut savoir que tout le monde n'a pas la même mentalité. Est-ce que vous voyez un peu ? Chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa façon de raisonner. Est-ce que vous voyez ? Du coup, moi, on ne peut pas... Quand un enfant choisit de faire telle option, il demande au maman, ton enfant choisit tel. C'est toi qui l'a dit, que non. Il a choisi lui-même. OK, il n'y a pas de problème. Il en discute directement avec l'enfant. Mais il n'est jamais contre le fait que ta maman te soutienne dans ce que tu veux. Non, 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 non. En fait, lui n'est pas obligé de te soutenir forcément. Mais par fini, mon papa a fini par accepter. Mais ce que je fais, parce qu'il a compris que franchement, j'ai un talent à moi. Il a raisonné. Il s'est dit que, écoute, quand on mélange l'eau avec du sang, ça serait difficile de séparer. À partir du moment où il a accepté d'épouser une femme griotte, c'est qu'il s'attendait à ça. Que forcément, un enfant ne va pas devenir griotte. Vous voyez, donc c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes dans l'afromusique, n'est-ce pas ? À travers qui vous êtes beaucoup plus inspiré ? Alors, qui est votre idole ? Vous êtes basé sur quoi vraiment pour évoluer dans ce genre musical ? Mon premier idole, c'est mon grand-père. Il faut être clair. Là-dessus, c'est mon grand-père. Ensuite, après ça, l'un des artistes que j'ai toujours aimé dans ma vie, qui a fait des preuves incroyables, c'est Mori Kanté. À travers la chanson Yé Ké Ké Ké. Yé Ké Ké, c'est une chanson que j'ai toujours aimée depuis l'enfance, que j'écoutais beaucoup. C'était ma chanson préférée. Et il m'a beaucoup inspiré. Mais moi, je suis quelqu'un, au fur et à mesure que je grimpe, c'est comme ça que j'essaie d'améliorer. Comme je vous ai dit dès le départ, je peux m'inspirer de Mori Kanté, mais ça ne veut pas forcément dire que je fais exactement ce que Mori Kanté fait. Non. Je peux m'inspirer de Mori Kanté, je fais couper des galets, par exemple. Est-ce que vous voyez un peu ? Ou je m'inspire d'Arafat et puis je fais Mandène. C'est ma façon de travailler. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que vouloir s'inspirer de Takana et faire le même genre de Takana, vous risquez de vous retrouver dans la même vibe de Takana, dans le même feeling de Takana. Si tu ne fais pas attention, quand tu chantes, on dit, on dirait que c'est Takana. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais par contre, quand tu écoutes une musique, disons, jazz, et que tu fais Mandène ou tu fais Afropop, il y a une grande différence. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc un peu c'est ça. Alors, mais dans ce que vous faites là, qui vous soutient exactement ? Parce qu'en tant que jeune, vous êtes diplômé, vous n'êtes pas un fonctionnaire d'État, vous n'avez pas une société, une entreprise. D'un seul coup seulement, on dit, bon, il se pose dans la musique, il va s'y, il commence à évoluer. Mais qui vous soutient dans ça ? Qui est votre source financière ? Mon premier soutien, c'est Allah, l'autopuissant. Oui. Dans toute chose qu'on, c'est-à-dire qu'on se lance dans la vie, il faudrait d'abord que Dieu accepte que vous le faites. Est-ce que vous voyez un peu ? Sans le soutien de Dieu, on ne peut rien faire. Parce que d'abord, l'inspiration vient de la nature. Et Dieu en fait partie de ça. Est-ce que vous voyez un peu ? Et la chance de rencontrer des bonnes personnes qui peuvent mettre leur 1 franc, 100 francs sur nous, tout ça aussi vient de la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ? Et quand ces gens-là s'investissent sur toi aussi, et que la chose marche, tout ça là aussi vient de Dieu. Donc, mon premier soutien, c'est Dieu. Sur le plan humain ? Sur le plan humain. Je dirais qu'aujourd'hui, présentement, je suis avec un label qui s'occupe pas mal d'Explos. C'est un nouveau label que nous venons de mettre en place. Et avec la bonne volonté de mes collaborateurs, on arrive à faire le mieux qu'on peut. Est-ce que vous voyez un peu ? Nous avons des bonnes personnes, des bonnes ressources humaines qui sont dans l'équipe aujourd'hui, qui ne se battent pas mal pour faire bouger les choses. Est-ce que vous voyez un peu ? Souvent, les gens pensent que c'est l'argent qui peut faire tout bouger. Surtout en matière de musique, on peut avoir de l'argent. Quand on n'a pas une bonne équipe, c'est nul. Vous allez investir et puis l'argent va partir en l'air. Rien ne rentre. Est-ce que vous comprenez un peu ? Vous êtes un acteur culturel, vous savez de quoi je parle. Mais quand on a une bonne équipe, on a des ressources humaines, même avec 1000 francs, vous ferez des choses que quelqu'un qui a un million n'arrive pas à faire. Parce que c'est la tête qui travaille. Ces gens avec lesquels je travaille ont la tête sur les épaules. C'est des personnes expérimentées, c'est des personnes qui aiment ce que je fais, c'est des personnes, c'est des amoureux de l'art aussi. Est-ce que vous voyez ? Donc, je me sens à l'aise avec eux. Alors, aimable téléspectateur, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Cloi des artistes. Cloi des artistes, c'est le soir. Un jeune talentueux, en tout cas, qui est prêt à faire bouger, ou décaler tout son passage avec son style afro-musique. C'est Expose, hein ? C'est ça, non ? Expose. C'est bien ça, c'est en anglais. Alors, il est diplômé, donc il cherche vraiment à vendre l'image de ce pays sur le plan musical, avec lui. Nous allons essayer toujours d'évoluer, de parler de son parcours musical, de parler de ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il compte faire dans l'avenir. Alors, je reviens vers vous, mon cher artiste. Vous savez, chanter, ce n'est pas facile, hein ? Oui, vraiment. C'est une question d'inspiration. Alors, si vous voulez chanter tout de suite, là, vous vous inspirez de quoi, au fait ? Est-ce que c'est de la nature ? Ou bien les faits sociaux ? Ou bien peut-être aller au bord de la mer comme enfant d'autres personnes ? En tout cas, à travers quoi ? Essayez de nous expliquer, expliquez à nos téléspectateurs. En fait, la nature a assez de choses qui nous inspirent. Est-ce que vous comprenez un peu ? Personnellement, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe, voilà, l'actualité. Et c'est-à-dire ma vision, et puis je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi, le comportement humain, et puis voilà, les problèmes sociopolitiques, socio-économiques, sont des choses qui m'inspirent. Je me dis que je n'ai pas besoin d'aller au bord de la mer pour être inspiré. Je peux rester sur le balcon ici, je regarde la nature, et je m'inspire de ça. Parfois, je me couche, en train de dormir, je rêve, je suis en train de chanter, et je me réveille, je commence à chanter ce que j'ai rêvé, et puis je note. Et c'est comme ça, moi, mon inspiration vient, en fait. Et vous savez, toute chose dans la vie, c'est une question d'amour, et une question de conviction, et une question de persévérance. Est-ce que vous comprenez un peu ? Aujourd'hui, vous, vous êtes venu pour m'interviewer. Vous ne m'avez pas posé des questions ni rien, mais vous avez pu rédiger des questions, parce que tout simplement, vous êtes habitué, et vous êtes inspiré, vous avez une inspiration. Est-ce que vous voyez un peu ? Vous vous êtes inspiré en me voyant, et puis la nature, tout, 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 vous êtes inspiré de votre expérience, tout, 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 et vous avez pu rédiger quelque chose. Ah, c'est comme ça, la musique aussi. Nous, on s'inspire de la nature de ce qui se passe, en voyant des choses, en entendant des choses, et puis voilà, en lisant, et surtout, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui fait des recherches toujours. Bien, vous ne voulez pas s'y aller, je pense bien que vous avez un manager. Bien sûr, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je viens de signer avec une équipe, dirigée par M. Manimo Benoit, qui est mon manager aujourd'hui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît, parce que moi, je ne vous connais pas. C'est vrai. Alors, je m'appelle Manimo Benoit, et on m'appelle communément Béni, voilà. Je suis entrepreneur culturel, je suis manager de l'artiste Expos. Comment ça se passe entre vous et votre artiste, sur le plan management ? Ben, ça se passe super, super bien. Super bien, il y a le feeling, la compréhension, on s'écoute, on communique, voilà, et on partage plein de choses ensemble. Chaque jour, on essaye de partager les idées, de partager un peu le plan de travail et tout. Tout se passe très bien, on s'écoute, ça va. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas de tacation entre vous deux, parce que souvent, ça se passe entre les humains, quoi ? Oui, oui. C'est normal, bien sûr, ça arrive. Ça arrive, des fois, il y a des petits échauffements, chacun défend un peu sa position. Mais le plus important, c'est, voilà, de voir un peu l'optimisme qui est derrière, vous voyez. Donc, si chacun a envie de bien faire les choses, de proposer les meilleures idées et tout, donc, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert. Et quand j'avance une idée, j'aime bien voir la réaction de mon partenaire. Donc, on est dans cette collaboration, dans cette ambiance. Ça arrive à tout moment, on échange. Mais le plus important, c'est qu'on trouve la bonne formule, le bon résultat qui peut nous mener à aller de l'avant. Bien, vous évoluez en ça, mais autour de vous, il y a une maison, quand même, qui vous accompagne. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette maison ? Si c'est une maison de production ou bien peut-être une maison de spectacle, je ne sais pas, la dénomination ? Oui, oui, il y a un label de production qui encadre tout ça derrière, c'est Africa Dream. Elle joue quoi, en fait, comme rôle ? Bon, Africa Dream, à la base, c'est une entreprise à part entière qui évolue dans la communication, dans l'audiovisuel, dans la production et le management artistique, en plus du booking et l'événementiel. Alors, si je pense bien que votre premier artiste, c'est Expos ? Oui, oui, le premier artiste, pour le moment, en Guinée, c'est Expos. Il est le premier à être signé au sein du label Africa Dream. Alors, comment vous comptez travailler avec lui ? Sur le plan de la communication, également, parce que nous vivons une période exceptionnelle, qu'on appelle la COVID-19. Alors, est-ce que la dédicace de ses oeuvres ou de son oeuvre est programmée juste après ce confinement ? Comment ça se passe ? Non, pour le moment, pas de place pour la dédicace. On ne parle pas de dédicace pour le moment. Il y a pas mal de projets encore en cours. Le plan de travail, c'est tout un process. Et la dédicace, on va parler de ça dans les années à venir. Mais pour le moment, déjà, il y a un plan de communication que nous sommes en train de suivre. Déjà, comme vous le dites, il y a la pandémie du COVID qui menace tous les secteurs, notamment le secteur culturel. Donc, on essaie de s'adapter et de mener une communication en tenant compte des réalités du moment. Donc, voilà, on n'a pas baissé les bras. On est très présents sur les réseaux. Il y a des singles qui sont en cours. Déjà, bientôt, la sortie du clip du single « Je serai riche ». Le son est déjà disponible sur YouTube et tout. On est en train de booster comme on peut avec les médias. Déjà, vous êtes là. Donc, on essaie d'avancer comme on peut. Et tout se passe bien à l'Amdoula. Je pense même que vous allez utiliser tous les canaux de communication pour faire passer l'image, les sons de votre artiste. Oui, bien sûr. Souvent, d'autres se réfèrent seulement à la télévision, à la radio, ces limites-là. Est-ce que vous allez utiliser tous les canaux de communication ? Explore, ce n'est pas n'importe quel artiste. Aujourd'hui, Explore, c'est l'un des meilleurs artistes en Guinée. Donc, parlant de communication, je pense qu'on ne va pas lésiner là-dessus. Tous les moyens, tous les canaux de communication seront exploités, seront utilisés, que ce soit ici en Guinée et même à l'échelle internationale. Nous sommes en train de planifier pas mal de choses. Et je pense qu'on va booster, on va booster le mieux qu'on puisse. Je me retourne vers mon artiste. Vous êtes aujourd'hui artiste, chanteur, musicien, s'il faut le dire. Alors, est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez juste nous faire un petit capilla ? Parce que moi, je n'ai jamais écouté l'artiste. Voilà, peut-être le clip va passer après. Mais juste un petit capilla. Bon, je ne peux pas dire que je suis emporté par la voix, mais je peux dire, ça peut aller. Je compte. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées dans les préparatifs par rapport à l'album, par rapport à vos inspirations ? Les difficultés ? En fait, il n'y en a assez. Parce que comme je vous l'ai dit, dès le départ, rien n'est facile dans la vie. En fait, il y a toujours des obstacles. Elle se voit un peu. Surtout, nous sommes dans un pays où la culture n'est pas, les acteurs culturels ne sont pas accompagnés. Ce n'est pas du tout facile. On se démerde nous-mêmes pour financer les choses. Et voilà, du coup, ce sont des choses qui ne sont pas du tout faciles. Côté financier, côté accompagnement, côté communication, comme on le dit, ce sont des choses qui ne sont pas du tout faciles. Mais voilà, on dit toujours que quand on aime quelque chose, on consacre tout le temps pour ça et puis on se donne à fond. Donc malgré ces difficultés, le plus important pour nous, c'est le résultat en fait. Du coup, on se concentre sur l'essentiel. Les difficultés, on s'attendait à tout. Et se voit un peu. Parce que comme il l'a dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé cette chose. J'étais non seulement l'ex-membre du collectif pan-africain DHR, qui ont sorti un album le 28 avril 2013. Et voilà, du côté de Takonko. Et après ça, j'ai sorti un album en Sierra Leone en 2014. Et voilà, aujourd'hui, nous ne parlons pas d'album, nous parlons plutôt des projets en fait. Parce que pour nous, même un album, c'est un projet en fait. Ce n'est pas qu'album. Parce que quand on dit album, c'est fait dédicace au palais, puis c'est fini quoi. Mais pourtant, le projet, c'est une continuité en fait. Le développement des carrières, ce n'est pas des jours, ça ne se limite pas à un album. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que c'est la présence d'abord. Que nous sommes en train, sur soi, nous sommes en train de travailler. Une relance que nous sommes en train de travailler. Parce qu'après le collectif, j'ai sorti pas mal de singles, pas mal de tournées. Mais voilà, à un moment, j'ai décidé de mettre un peu, c'est-à-dire mettre pause, afin que je puisse trouver une équipe solide qui peut réellement vendre ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver une équipe en Guinée, mais très difficile de trouver une équipe compétente. Et ce problème d'équipe compétente était un problème pour moi. Donc aujourd'hui que j'ai trouvé Africa Dream, avec tout ce ressource humain que nous avons dans l'équipe, nous travaillons pour une relance, pour revenir sur la scène nationale comme internationale, et booster les choses à notre façon, parce que nous avons une vision. La vision, ce n'est pas seulement remplir palais du peuple et s'asseoir, non. Mais c'est conquérir le monde. Nous sommes au terme de cette émission. Vous allez essayer d'abord de revenir sur l'une de vos meilleures chansons, que vous aimez tant. Et après, votre message à l'endroit de nos téléspectateurs, histoire de nous dire, vraiment, avec notre artiste, c'est hier, c'est aujourd'hui et c'est pour toujours. OK. Voilà, ça se passe ici, comme ça, avec J36 TV. Mon ami, lève-toi, bats-toi pour ton avenir. Mon petit, lève-toi, gris-toi, la vie n'est pas facile. Ne compte pas sur l'art-zanne facile. Ne compte pas sur l'art-zanne papa. Ne compte pas sur l'art-zanne mama. Never you give up in a life. Ne compte pas sur l'art-zanne facile. Ne compte pas sur l'art-zanne papa. Ne compte pas sur l'art-zanne mama. Mon ami, lève-toi, bats-toi, chers, c'est pour toi. Je suis né dans la galère, je ne vais pas mourir dans la galère Je ferai tout possible pour que je devienne riche comme KPC Je suis né dans la galère, oh no, et j'ai grandi dans la galère J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, mais je reste toujours moi-même Je demande à la jeunesse africaine, et particulièrement celle de la Guinée De se battre pour réaliser leurs rêves Rêver c'est bon, mais travailler pour réaliser son rêve c'est mieux Ça ne sert à rien de rêver si on ne peut pas se lever pour travailler Les gens pensent que quand on rêve, on arrange le revers le matin, on va trouver un range-rovers Non, c'est que quand on rêve, on arrange le revers, on doit se battre pour trouver l'argent pour acheter un range-rovers Et l'argent ne va pas quitter au ciel pour descendre Quelle que soit la prière, quelle que soit quoi, l'argent ne quitte jamais au ciel pour descendre Dieu dit qu'il va t'aider sur le chemin qu'il te trouve Du coup, il faut travailler dur en priant, en mettant Dieu avant, pendant et après Et il viendra en aide Donc je demande à la jeunesse africaine, et particulièrement celle de la Guinée De se lever, de travailler dur, de ne pas compter sur l'argent facile De ne jamais compter sur... Patron, ton petit est là Non Travaillons pour réaliser leurs rêves Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Conakry, you know what I'm saying ladies and gentlemen Next time I'm gonna sing for you, definitely And you're gonna like it, you know what I'm saying So stay cool, stay tuned, stay connected Never go away We're always gonna be with you, ladies and gentlemen I love you all to the maximum Not TV Not TV Not TV La meilleure web TV Voilà de la Guinée Restez connectés parce que c'est disponible sur tous les réseaux sociaux Dans le monde entier Vous pouvez suivre live, en direct, les émissions Vos émissions préférées Avec vos artistes préférés Sur cette chaîne Je vous aime Restez connectés Le lundi 13 juillet Le son, le clip sera disponible sur Youtube Sur ma chaîne officielle Officielle Explos Je serai riche comme KPC C'est en route Émourse Tradition Je serai riche comme KFC Salut Person Le time ... Sous-titrage ST' 501